Le gouvernement du Québec et les médecins de famille pour l'accès à la première ligne, le GAP. Claudie, malgré l'entente, la situation pourrait prendre quand même des mois avant de revenir à la normale. Oui, donc il faudra que les patients du Québec prennent peut-être leur mal en patience. Bon, je vous rappelle que l'entente, elle est survenue hier, mais que le gouvernement et la Fédération des médecins praticiens du Québec négociaient depuis le 24 mai pour cette entente, qui a pris fin le 31 mai. Et le nombre de rendez-vous disponibles à la fin de cette entente a vraiment drastiquement chuté. Il était à 18 000. Maintenant, c'était environ 3 000 rendez-vous via le GAP, donc le guichet d'accès à la première ligne. Et le président de la FMOQ, le Dr Amiau, disait depuis hier que ça va prendre du temps pour retrouver le niveau de rendez-vous que l'on avait avant, même si une entente est survenue, parce que les médecins maintenant sont occupés ailleurs, ont rempli leur agenda d'une autre façon. Je vous invite à l'écouter. Il faut bien comprendre, les médecins-là, ils n'étaient pas chez eux à attendre, à se tourner les pouces. Les médecins, quand ils ont appris que l'entente se terminait, qu'il y avait des négociations et que ça ne semblait pas aboutir, j'ai des médecins de l'Ontario qui étaient venus prêter main-forte en Outaouais. Ces médecins-là sont retournés en Ontario, ont pris des gardes, des activités. Il y a des médecins au Québec qui travaillent à l'urgence ou à l'hôpital qui étaient venus prêter main-forte. En voyant que l'entente n'était pas prolongée, ces médecins-là ont pris des gardes à l'urgence, ont pris des gardes à l'hospitalisation. Mme Tandac, qu'est-ce qu'on sait de l'entente? On sait qu'il y a de l'argent à bout de piste. Vous savez, Michel, c'est toujours l'honneur de la guerre, l'argent. Dans l'entente qui a pris fin le 31 mai dernier, il y avait un montant de 120 $ pour chaque nouveau patient orphelin qui était pris en charge par un groupe de médecine familiale. Puis ça, ça faisait l'objet de négociations avec le gouvernement. Le gouvernement disait, écoutez, il n'y en a plus d'argent, l'enveloppe, elle est vide, on voulait renégocier. On sait qu'il y a un montant d'argent qui est prévu. Est-ce que c'est à la hauteur de 120 $? Ça, le Dr Amio n'a pas voulu s'avancer là-dessus. Mais fort à parier que ça va avoisiner les 120 $ parce que, je vous rappelle, c'est une entente passerelle. Donc, c'est une entente que l'on met de l'avant, le temps de conclure une plus grande entente avec les médecins-hommes praticiens, ce qu'on appelle le règlement cadre. L'entente va être présentée aux membres ce midi. On devrait avoir plus d'informations au cours de l'après-midi. Voilà, Michel. Merci, Claudie. Je vous en prie.